On a été déclaré comme tel dans Postgres, et c'est le cas, on le voit ici. On voit que cette clé-là, qui dit commitID, noteID, référence, la note pour le commit, cette clé est deferable. Ça veut dire que je peux demander à Postgres, le temps d'une transaction, de déférer la vérification de cette clé à la fin de la transaction. À la fin de la transaction, au moment du commit, de toute façon, il faudra que les trucs soient cohérents. Mais là, je peux lui dire, écoute, défère-moi la vérification de cette contrainte-là, le temps que je puisse faire ma petite cuisine. Avec le modèle layer de pomme, il y a une méthode qui permet de tirer parti de ce truc-là, en disant 7 deferables, voilà le nom des clés, et je mets la contrainte comme étant déférée. Sachant qu'il y a des contraintes qui peuvent être déférées par défaut, et que justement, on ne veut pas être déférée pendant la transaction, on peut faire l'inverse. Donc ici, je lui demande le premier truc, ça. Donc je lui mets un commitID qui n'existe pas, vous voyez le UID ici, et je récupère la classe de modèle de la note, et je lui dis, écoute, insert-moi l'objet note qui m'a été donné ici, en paramètre. Donc le premier truc que je fais, c'est que je commence à insérer une note. Très bien. Deuxième truc, je prends mon commit, get model commit, create and save, donc je crée un commit avec l'auteur ID qui m'est donné, le commit message, enfin l'auteur qui est contenu dans la note, et le note ID de la note de la même façon. Ici, je crée un élément de type commit. Et, comme il est sympa, il me retourne automatiquement un commit, en tirant parti du mot-clé returning de Postgres, qui permet de transformer les update, insert, delete, en des selects. Donc je récupère par la même occasion le numéro de commit, vu que c'est Postgres qui va générer mes UID identifiants uniques de commit. Et là, je peux le mettre dans la note, et, le souci, c'est que je pourrais faire un petit update rapidou, comme ça, mais l'update, il va essayer de se baser sur la clé primaire de la note. Or, la clé primaire de la note n'est pas complètement définie, vu qu'on est encore en 0, 0, 0, 0 dans la base, pour le UID. Donc, je suis obligé, ici, de créer une petite note qui s'appelle update first note. On va aller la voir, ce qui est extrêmement compliqué. Et je commit la transaction. Au moment où je commit cette transaction, qu'est-ce que je retourne ici ? Je retourne le commit. Vu qu'on m'a donné la note, je suis sympa, je retourne le commit qui correspond. On peut aller voir, rapidou, ce qu'il y a dans... C'est notre modèle ? Commit modèle ? Notre modèle. Voilà, une classe de modèle. Et ici, vu que je fais un update qui n'est pas sur la clé primaire, mais normalement, vu que ma note ID, elle vient juste d'être créée, c'est la seule qui porte cet identifiant-là. Je peux évidemment avoir plusieurs commits d'une même note, donc du coup, je vais avoir plusieurs fois le même note ID dans cette table-là. Je fais un update de la relation, pas besoin de m'occuper de ce que c'est. Cette commit ID vaut le truc que je lui donne. Donc ici, je le transtype, je dis bien, c'est un UUID. Where note ID égale... Un UUID aussi. Returning projection. Ça, ça va mettre à jour ce que j'ai demandé et ça va me retourner les champs de ma table grâce au mot-clé returning. Je fais une petite gestion relation comme étant la table, comme ça, il me fait le nom du schéma, point le nom de la table, c'est pratique, ça me permet d'avoir les noms absolus. Et la projection, c'est l'ensemble des champs que moi j'ai définis dans la méthode créé de projection. Par défaut, quand elle n'est pas définie, c'est tous les champs de la table. Donc ça veut dire que quand je fais cette méthode-là, cette update-là, ça me retourne l'objet modifié. C'est pour ça que, ici, dans la transaction, je peux lui dire note égale this get model, update force note. ça me retourne l'objet tel qu'il est en base. Et je retourne le commit. Si on va voir dans, je ne sais pas où il est, hop là, il doit être là. Si on va voir ici, dans l'application, les commandes, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va me sortir le JSON, là, c'est le dernier que j'ai fait, ça me sort le JSON qui correspond au dernier commit créé par l'insertion d'une note. Donc quand je fais ça, j'ai créé un petit truc rapide avec le console de Symfony. Et quand je fais ça, du coup, ça me crée automatiquement la note et ça me crée automatiquement le commit qui va avec. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à faire un JSON de l'export de l'entité pour avoir ça. Voilà le genre de choses qu'on peut faire lorsqu'on a des références croisées. Parce qu'en fait, une des difficultés qu'on a quand on crée un schéma de base de données, aujourd'hui, créer un schéma de base de données, on a l'impression que c'est hyper mal parce que de toute façon, on n'a presque pas besoin de s'en occuper. On contente de faire des classes en mettant des attributs dedans et ça, c'est notre schéma de base. En fait, le schéma de base, c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut se poser des questions de savoir que sont mes objets et quelles sont les conditions nécessaires pour qu'ils existent. Est-ce que lui, il peut exister si l'autre existe ? Oui, non. Est-ce qu'ils sont liés ? Comment ils sont liés ? Comment sont liés les choses les unes avec les autres ? Ça, c'est les questions qu'on se pose quand on fait un schéma. Et ici, clairement, le schéma, il n'est pas parfait, il ne sait pas tout faire. Par contre, il sait extrêmement bien faire quelque chose. C'est avoir des notes et des commits qui sont associés. Et en plus, comme les choses sont indexées correctement du fait du positionnement d'avoir des clés primaires multiples, les requêtes sont extrêmement rapides. Si on revient sur le cas du gestionnaire de package de tout à l'heure où on trouvait les dépendances, il y a des clés sur la version et puis sur l'identifiant du package. Et du coup, quand on fait des requêtes, on passe son temps à pivoter sur ces index-là pour avoir des perfs. Et si le schéma est bien fait, normalement, on doit toujours pouvoir grappiner les tables sur les index. Sachant que l'ordre des index composés est important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je peux vous parler de plusieurs choses si vous n'avez pas de questions, si personne n'est malade. Je peux vous parler des index, si ça vous dit. Je peux vous parler... Je ne sais pas combien de temps il reste. Un peu moins de 10 minutes. Très bien. Je peux vous parler rapidement des requêtes récursives. C'est bien les requêtes récursives ? Ok. Non. Non, non. Ça ne marche pas seulement avec MySQL. Je crois qu'on peut faire des with récursives avec Oracle. Alors, with récursives, qu'est-ce que c'est ? Dans with récursives, il y a deux mots. On va s'intéresser au premier. With, c'est la façon de créer des sous-ensembles dans votre requête. C'est un petit peu comme si vous faisiez des sous-selects. Mais au lieu de les faire nester en plein milieu de votre première requête et que ce ne soit pas joli et qu'à la fin, votre écran n'est pas assez grand pour pouvoir indenter vos sous-requêtes suffisamment, vous pouvez les aliasser. Qu'est-ce qu'on peut faire comme sous-requêtes bêtes et méchantes ? Je vais essayer de vous faire ça. Alors ici, je peux avoir un truc du style. Alors, pour me déclose, je vais définir un set de nombres, As, Select, Generate, Series, de 1 jusqu'à 10. Select, Étoile, From, Number. Donc ici, je définis un premier ensemble que j'appelle Number, qui est composé, qui est un ensemble fini, qui est composé d'une colonne. Il y en a 10. Et en dessous, je peux sélectionner l'ensemble de cet ensemble. Super. Voilà l'histoire. Évidemment, je peux faire un petit peu tout ce que je veux parce qu'ici, je peux lui dire Select From Number, Where. Hop, ici, Number, je lui donne un nom de colonne. Appelons le subrepticement I. Hop, je peux lui dire Where I modulo 2 égale 0. Logique. Bon, ça, on n'a pas besoin d'utiliser Wizz pour faire ça. Là, je peux déclarer autant de sous-ensembles que je veux. Ici, je peux dire, tiens, j'ai un premier nombre, hop, je déclare un deuxième set sur lequel je fais une jointure sur le premier set, et puis à la fin, j'ai une requête principale qui va faire une jointure sur des tables et en plus, qui joint les ensembles que j'ai précédemment fait. Alors ça, c'est évidemment, c'est très sympa parce que ça permet de faire des trucs assez compliqués, de rebondir un petit peu partout sur les tables et puis de se créer des ensembles tout en évidemment prenant soin de sauter, de pivoter à chaque fois sur les index. Mais, le truc qui est très sympa, c'est qu'on peut lui demander à lui de s'appeler lui-même. C'est-à-dire, je peux faire quelque chose from moi-même. Démonstration. Alors, Fibo, si je me souviens bien, c'est N, M, puis on n'a qu'à appeler un truc qui s'appelle Youvel, As. Je vais définir une première requête qui est la requête de départ. Select. Au début, on a quoi ? On a 0,1. Il faut lui dire ce que c'est. As N. As M. As Youvel. Condition de départ. Union. All. Et là, je vais lui dire, écoute, select. C'est quoi ? C'est N plus M, c'est ça ? M. As N. M plus N. As M. Et Duvel plus 1. As Duvel. From Fibo. Comme on veut que l'ordinateur reste en vie, voilà, Duvel est inférieur à 10. Hop, elle a bien là. Merci. Ça marche, ça ? Non. Ici, c'est peut-être qu'un autre est façon de disparaître de query. Pourquoi ? Parce qu'il faut lui préciser, ici, que la requête est récursive. Donc ici, j'ai fait un select étoile. Je peux lui demander, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les M. Bon, alors, si vous allez sur le site de Postgres, il y a quelqu'un qui s'amuse à dessiner un ensemble de Julia en caractère Aski avec une requête récursive. Je pense que c'est plusieurs journées de boulot, ça. De façon simple, ça, c'est extrêmement puissant. Dès que vous avez des tables qui se référencent à eux-mêmes, quand vous avez des références cycliques, typiquement, l'exemple de package qu'on avait tout à l'heure, où j'ai des paquets qui dépendent de paquets qui dépendent eux-mêmes de paquets, ce genre de whiz récursif permet de parcourir ça de façon extrêmement rapide. Allez, une petite maladie en passant. Oui. Oui, bonjour. Ma maladie, c'est que j'ai des documents JSON à stocker, plein, et je ne sais pas où je le mets. Est-ce que je fais du post-grés parce que ça sait le faire assez bien depuis récemment, ou est-ce que je fais autre chose ? Et quels vont être les critères de choix ? Alors, quels sont les remèdes que peut apporter Postgres ? En fait, le remède que peut apporter Postgres, il est assez simple. Il possède un type JSON. Ça, ça n'échappera à personne. Il possède un type JSON. Il possède même deux types JSON. Un premier type qui n'était juste qu'un espèce de type texte avec un parseur JSON devant. Ça ne sert juste à rien. Et un deuxième type qui s'appelle JSONB, qui a été fait par les mêmes gars qu'on fait le type HStore, donc un tableau de clé-valeur. Donc, on peut stocker un tableau clé-valeur dans une colonne de Postgres avec le type HStore. Et les gars qui ont fait ça, ils ont également développé JSONB qui est donc une représentation binaire en interne du JSON. Un truc extrêmement intéressant parce que du coup, ça utilise le même genre de stockage que Mongo ou ce genre de choses. Donc, un espèce de stockage binaire. Mais en plus, aujourd'hui, dans la version 9.5, il y a les opérateurs qui permettent d'ajouter des clés, de supprimer des clés, de parcourir les ensembles. Dans le JSON, on peut avoir des ensembles dans des ensembles dans des ensembles. Donc, de parcourir tout ça. J'ai fait une appli qui stockait les diff d'un système d'information. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait des profils, que ce soit des computers, des utilisateurs, des groupes, à chaque fois qu'il y avait une modification, c'était stocké. Comme ce truc-là n'est absolument... Je ne peux pas prévoir le schéma qu'il va avoir. Les données, elles peuvent être des tableaux, ça peut être des scalaires, n'importe quoi. Dans le diff, moi, je veux stocker le diff sous forme de JSON. On avait plusieurs millions de diff, évidemment. Et ce truc-là, stocké dans Postgres, se parcourait extrêmement bien. On avait fait un bench avec un autre moteur de base de données, ce qui m'a l'aise, qui, lui, utilise le Bisson. Et on avait des meilleurs perfs avec Postgres qu'avec Mongo, là-dessus. Donc, du coup, on est resté avec Postgres parce que ça permettait de pouvoir utiliser la forme normale par ailleurs. Le truc qui est également intéressant avec POM, et avec Postgres, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est que vous pouvez créer des sous-types. C'est-à-dire, ici, je peux lui dire create ce qu'on appelle des domaines. Domaine, si je peux l'appeler Pika, par exemple. as json b. Et je peux lui dire, même, écoute, il faut que ce json, il ait au moins une clé qui s'appelle temps, il ait au moins un truc qui s'appelle comme ça. Je peux avoir une close check sur ce truc-là. Quand je fais ça, je peux donc, ici, définir, je peux donc utiliser ce truc-là en lui disant, mais écoute, regarde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Regarde, je vais lui mettre un truc vide, de type Pika. C'est tout à fait valide. En fait, ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, du coup, vous pouvez dire à Pomme, tous les champs de type Pika, tu peux me les mettre dans des objets de telle classe. ce qui veut dire que les champs de json vont retorcir automatiquement en PHP sous forme de classe hydratée par le json qui sort de Postgres. Mais vous pouvez très bien ne pas utiliser de classe, si vous voulez, c'est plus rapide. Bien, on me fait signe que c'est fini. Je vous remercie à tous pour votre attention. Si jamais vous apprenez par quelqu'un de votre famille que vous avez une maladie, n'hésitez pas à venir me voir cet après-midi et on pourra en discuter. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada